have you ever felt are you listening coucou mes beautés aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto crash test waterproof du coup je vous ai fait une sélection de cinq produits dont deux extrêmement indispensables pour l'été et waterproof et trois autres que je voulais juste tester histoire d'avoir un teint unifié d'avoir les sourcils fait parce que vous savez que moi les sourcils et moi voilà il faut les faire mais pour les sourcils vous pouvez juste prendre votre brosse passer un petit peu dessus histoire de les remodeler sans pour autant leur donner cette intensité là on est bien d'accord et aussi un crayon mais le crayon n'est pas obligatoire quand on est sous la douche ou voilà c'est des choses qu'en été on aime bien ne pas utiliser donc là effectivement c'est juste pour tester les produits waterproof que j'avais à la maison mais sinon cinq produits et deux indispensables qui sont le alors en premier le chubby stick donc en teinte numéro 2 le rubarbe comment c'est robuste rubarbe et vous avez d'ailleurs un code promo que je vous affiche tout de suite ici sur le site je crois que c'est 15% donc comme merci à eux de faire en fait le geste de de vous enfin de vous laisser la possibilité de payer moins cher et le deuxième c'est le bourgeois volume réville en beauté plouf donc pour savoir comment réaliser ce tuto et puis savoir s'il est wetté plouf je vous invite tout de suite à continuer avec moi pour débuter selon qu'on va utiliser le hall mat plus catrice warm beige donc que je vous disais ce qui est bien c'est que c'est un flacon pompe après c'est pas vraiment une formulation qui me convient comme je vous le disais donc je vais l'appliquer juste beauty blender histoire de d'unifier un petit peu le teint parce que j'ai un peu de rougeur donc c'est j'ai pas forcément envie de beaucoup de couvrance mais au moins d'apporter voilà quelque chose d'unifié je pense que vous pourrez comprendre qu'en été on n'a pas envie d'être le pot forcément de peinture on est bien clair et on a juste envie de camoufler quelques imperfections dû au barbecue aux saucissons à tout ce que vous pourrez déguster lors de vos soirées de vacances parce qu'on est bien d'accord en vacances on mange pas du tout ça c'est bien compris assimilé chez moi que c'est c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres même si on fait attention c'est un petit peu compliqué donc là vous aurez remarqué que je parle pas très très fort parce que hugo est au lit il est 6 heures du matin donc et la luminosité est pourri on est bien d'accord avec ça donc ça en gros il promet pas d'être waterproof du tout on est bien d'accord seulement c'était voilà le seul fond de teint longue tenue si j'en ai un autre mais je pense pas qu'il aurait fait l'affaire puisque c'est le dermablend il est hyper couvrant donc là pour le coup je pense pas que ça aurait été non plus là d'ailleurs j'aime pas trop ce fond de teint parce que je vois qu'il s'oxyde énormément au contact du ph de ma peau et en fait j'ai une tronche orange je sais pas si vous vous le voyez ça se voit carrément plus en vrai que à la caméra donc c'est tout c'est pas grave on verra bien donc voilà il promet d'être longue tenue on verra bien si avec la flotte ça dégouline autant que le dream nude mousse pardon que je vous déconseille fortement puisque celui ci tu pleures en fait le sel qui a dans dans l'eau de de tes larmes dans tes larmes quoi il te laisse enfin il décape le fond de teint et du coup il te laisse les marques des larmes parce que oui effectivement ça m'arrive de pleurer comme tout le monde et donc c'est pas du tout le bon plan donc si tu veux te retrouver avec des larmes de crocodile il faut pas ensuite et je vais faire léger aussi au niveau de la poudre donc là je l'ouvre c'est la watteplouf super c'était 24 heures donc de maybelline new york et je crois que c'est une des seules poudre watteplouf donc là je les entends 21 nude j'ai d'autres teintes mais en fait je pense que celle ci aura une teinte voilà correspondant à ma carnation du moment alors l'intérêt pour moi aujourd'hui c'est de voir faire le test de peut-être niquer ma poudre pour vous mais de voir en direct si allez watteplouf et je vous laisse admirer la sublime goutte d'eau qui watteplouf tu vois elle watteplouf la la poudre c'est un truc de ouf en direct live ça fait des billes d'eau c'est cool trop rigolo ah je vais vous montrer je vais essayer de zoom donc cette poudre est waterproof vous voyez coucou et ben les gouttes elles tombent alors effectivement elles sont enrobées de poudre parce que voilà mais c'est watteplouf c'est un truc de ouf et en fait je crois que c'était une américaine qui avait démontré ça et moi en fait je voulais vous le démontrer aussi parce que c'était franchement c'est trop rigolo de faire ça donc là je vais l'essuyer avec un petit avec un un linge et quand j'appuie dessus en fait pour tapoter pour enlever l'excédent pour retirer l'eau et ben ça rend pas votre poudre cakey du coup c'est l'intérêt du waterproof quoi donc déjà elle elle est bien elle est waterproof vous verrez que je suis en train de devenir orange on est bien d'accord parce que c'est comme je vous l'avais dit ce fond de teint ne réagit pas bien à mon ph donc maintenant passons vers la poudre qui n'est pas du tout mouillé donc je pense que ça doit être le but des wet and dry qu'on trouve en ce moment il y en a chez kiko d'ailleurs donc je crois que je crois pas qu'elles étaient en promo elles étaient aux trois achetés trois offerts bien sûr mais du coup j'en ai pris une pour tester donc ce que ça donne j'ai l'impression d'être trop bronzé par rapport à d'habitude que moi je suis blanche même en été étant donné que je ne m'expose pas du tout du tout au soleil alors c'est une poudre que j'avais déjà testé et qui m'avait énormément plu donc là en termes de poudre elle est quand même coup ventre j'aime bien beau j'aime j'aime beaucoup l'effet que j'allais dire j'aime bien beaucoup la fille qui parle pas du tout bien français quoi non non j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau je pense qu'il ya un ton d'écart avec ma carnation naturelle étant donné que je vous dis je suis blanche comme 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 un linge on va dire c'est pour vous dire il n'y a pas beaucoup d'écart entre le linge et moi mais bon non honnêtement j'aime bien le fini qu'elle donne celle ci je l'avais déjà eu et c'était une poudre que j'avais chez ma belle-mère je ne sais pas si vous vous rappelez parce que je vous avais fait le en gros la trousse de maquillage que j'emmène en week-end et donc oui j'aime beaucoup celle ci je l'ai je l'aime déjà beaucoup mais je savais que je l'aimais mais c'était juste pour le what et plouf que là on fait aujourd'hui la vidéo exprès toi alors une fois que ça c'est fait je voulais vous montrer un produit qui certes est un petit peu coûteux puisqu'il est aux alentours de d'une vingtaine d'euros 24 si je si je ne m'abuse mais vous avez un code promo en ce moment sur le site de clinique donc bien entendu je vous remets le code ici et en barre d'infos et en fait ça c'est des tchubistique je sais pas si tout le monde en entend parler c'est des choses qui sont hypo allergiques qui sont formulées spécialement pour les peaux sensibles que vous pouvez utiliser l'été puisqu'ils sont waterproof que ce soit pour les yeux pour les lèvres ou pour le teint donc celui ci c'est pour le teint c'est la teinte numéro 2 le robuste rhubarbe c'est un magnifique rose corail et en fait vous pouvez l'utiliser sans le teint bien entendu et je voulais vous montrer comment l'utiliser au mieux de la perfection en fait parce que ça c'est un petit bijou que vous emmenez dans votre trousse à maquillage est en fait en gros l'été dans votre trousse à maquillage il faut rien c'est à dire que bon si vous voulez faire votre teint bien entendu vous mettez fond de teint ou poudre mais moi les deux indispensables de l'été que je trouve mais vraiment mais 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 indispensable il n'y a pas d'autres mots quand vous allez à la plage etc vous voulez emporter que le strict minimum et bien un tchubistique et je vais vous montrer l'utilité qu'il a en fait et le mascara parce que le mascara en effet on n'est pas on est on est bien d'accord que dès lors que vous posez une couche de mascara ça renforce votre regard et du coup ça vous donne ce taille de biche s'il est bien posé il n'y a pas de souci et c'est les deux seules choses que vous avez besoin d'emmener en vacances on est bien d'accord deux choses pas trois effectivement si vous voulez du fond de teint parce que vous avez des imperfections oui mais sinon ou alors un peu de poudre je veux dire voilà mais sinon ça c'est les deux incontournables des vacances quoi et celui ci on je vais vous montrer tout de suite donc il se présente comme ceux ci sous forme de bâton stick qui se qui délivre la juste dose en fait lorsque vous en avez besoin qui est rétractable donc en gros ça prend pas du tout de place bon c'est sûr c'est un des plus gros parce que les pour les yeux ils sont fins mais en même temps là il ya assez de produits pour faire tout le visage donc l'intérêt pour moi aujourd'hui c'est de faire les jours donc on va appliquer aux doigts bien entendu puisque quand on est en vacances on n'a pas du tout envie d'emmener sa trousse de pinceau sigma ou je sais pas trop quel type de pinceau vous utilisez alors effectivement faut aimer la texture crème puisque ça reste quand même une texture qu'il faut travailler donc il y en a beaucoup qui n'aiment pas étant donné que ça peut déplacer la matière que vous avez en dessous mais bon honnêtement quand on n'a que ça a emmené en vacances mais te dire ça peut quand même donner cet effet peps naturellement en fait donc là vous voyez que je le travaille par petites touches au doigt donc vous faites chauffer la matière sur votre doigt avant de l'appliquer sur votre visage le truc étant que vous pouvez en rajouter en fonction de ce que vous aimez si vous avez plus prononcé moins prononcé donc là c'est l'avantage c'est que c'est vraiment modulable comme produit moi vraiment quand alors ça vient docteur lycée la marque qui a accepté de me l'envoyer parce que vraiment c'est un produit qui en plus vous trouverez en solde c'est souvent soldés donc si toutefois vous ne passez pas le pas à l'heure actuelle avec le code promo je crois que c'est 15% mais je suis plus très sûr mais dans tous les cas je vous je vous redirai il n'y a pas de souci mais du coup c'est sympa de leur part de vous mettre déjà un code promo pour que ce soit un petit peu plus abordable pour vous et vous savez que je suis toujours à l'affût des bons plans pour vous proposer quelque chose qui rentre dans le budget mais étant donné que ça ça fait trois ans en un c'est quand même mieux d'avoir un produit comme ça en plus waterproof qui fait tout un produit qui va vous décevoir et qui et qui vous oblige à emporter la maison quoi donc une fois que ça c'est terminé vous allez venir poser en creux de paupières pour avoir cet effet un petit peu rehaussé en fait à l'oeil et quand on veut pas emmener toute la maison ça c'est super pratique alors on me dira que christine à cordoula elle dit que faut pas accorder son vernis à son fard à paupières de son rouge à lèvres de je sais pas quoi ouais mais bon moi je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tout ce que je vois dans cette émission et on finit avec les lèvres déjà parce que si vous aimez un un vêtement ou si vous avez l'habitude de vous maquiller d'une telle sorte ou d'une telle autre sorte moi j'ai vu des filles qui sont esthéticienne donc quand même c'est à la base un peu leur métier qui se maquillent d'une sorte et en fait elle critique quoi alors que la fille ça fait 20 ans 30 ans qu'elle se maquille comme ça elle dit il y en a trop il y en a mais en attendant il ya pas mal de youtube euse en fait qui s'inscrivent à cette émission donc qu'ils font excusez moi je parle en même temps que je m'applique le rouge à lèvres et en fait il est crémeux à souhait c'est trop agréable sur le sur les lèvres à cinture ici comme un baume et tout c'est super agréable et en fait les meufs elle se ça fait 20 ans qu'elle se maquille tous les jours qu'elle vous font des tutos que voilà elles savent mettre du bronzer de l'highlight et tout et tout et on vient les critiquer ces filles là quoi donc je suis pas toujours attention je ne critique pas christian cordoula honnêtement c'est son métier voilà je ne critique pas ça mais dans un sens il faut quand même pas non plus abuser si vous aimez tel vêtement il faut oser le porter même si selon vous enfin selon elle c'est pas forcément adapté à votre morphologie autant que moi je fais pas forcément ce qui est adopté à ma morphologie au niveau makeup mais c'est ce qui me plaît et c'est ce que je sais qui me va donc voilà ça c'était juste pour vous dire de ne pas suivre toujours ce qu'on vous dit en fonction de telle ou telle chose parce que la beauté c'est subjectif chacune a sa beauté comme elle désire de l'avoir on est bien d'accord donc moi je vous donne des conseils tout le monde vous donne des conseils on vous donne des idées à reproduire mais c'est entre guillemets comme on dit aux états unis up to you c'est selon vos envies à vous donc ça c'était pour le chabistique et vous voyez que fois il est magnifique il est en plus iridescent un peu donc du coup ça fait office un peu d'highlight sur les lèvres il est hyper crémeux mais il est vraiment vraiment topissime sur les yeux ça rehausse juste un petit peu mais c'est pas très grave puisque on va venir appliquer notre couche de mascara donc là celui que j'utilise aujourd'hui c'est celui que j'ai reçu pour les prochaines promos de la beauté leclerc et c'est le bourgeois donc ce qui est bien c'est qu'en fait il ya un miroir grossissant x 3 donc en gros pour celles qui ne voient pas bien c'est pratique et c'est le volume reveal mascara waterproof volume révélateur de cils donc aujourd'hui c'est un crash test on est d'accord donc on va prendre alors c'est une brosse picot en silicone voilà qui n'est pas incurvé qui est juste tout basique donc on va commencer tout de suite alors je vais user de miroir grossissant qui me fait voir qu'en fait oui effectivement je me suis mis du rose à l'intérieur du nez donc vous avouerez que c'est plutôt pas mal un grossissant donc finalement si vous emportez ces deux petites choses alors je perds le bouchon mais voilà quoi eh ben il ya le miroir qui va avec un donc d'où l'intérêt du truc on est bien d'accord ah ouais c'est sympatoche j'adore la couleur est magnifique bref on va arrêter de s'extallier devant le produit parce que bon quand même alors on commence ouais pour l'instant j'aime bien alors je vais je vais laisser un blanc mais vous m'en voudrez pas parce qu'en fait quand je vois la première fois le produit en général je je reste sans voix histoire de voir ce que ça donne mais le fait qu'il ya un miroir grossissant c'est quand même hyper bien honnêtement c'est c'est hyper bien on voit tout ce qu'on fait fin cc super ça honnêtement donc si vous je l'ai reçu bien entendu vous l'aurez au promo de la beauté le clair donc il sera certainement il passera de entre 13 à 15 euros à 8 7 ou 8 euros donc c'est quand même non négligeable on est bien d'accord que les promos de la beauté donc les dates on est bien on est bien sûr que ce sera en mois de septembre puisque je dois poster la vidéo en gros des en gros de des produits pour le mois d'août donc je pense que ce sera vers septembre j'ai reçu cette année un mascara un vernis un shampoing et et un masque et honnêtement cette année je suis pas déçu du tout parce que je suis vraiment ravie de d'avoir reçu ce type de choses étant donné que vous savez que je je regarde toujours les compositions et qui m'ont envoyé les trucs clean donc je suis vraiment trop contente bon à part ça faut pas rêver il ya des choses pas très catholique à l'intérieur mais on est on est bien d'accord que le maquillage en général on peut pas avoir de retour dessus et en général il ya des entreprises qui se proclament vegan qui ne le sont pas ça il faut être conscient de ça je vous ferai de toute façon je dois vous faire absolument les vidéos de controverse de gérard cosmetics de jeffrey star si vous connaissez bien sûr les youtubeurs américains il ya kylie janer aussi on en parle beaucoup en ce moment qui qui fait de la merde avec ses ses kits il ya quoi aussi comme comme gros problème aux états unis sur le réseau donc gérard cosmetics et puis l'ime crime aussi bien sûr tout ça je vous ai promis une vidéo mais j'y pense toujours il n'y a pas de problème je vous la ferai sans problème donc là j'ai passé trois couches je ne sais pas ce que vous en penserez mais moi je le trouve magnifique ça me réhausse les cils bon après j'ai des cils pourri en ce moment parce que vu que le revitalage ça ne alors petite update ici j'utilise le revitalage et ici j'utilise le liposil on est bien d'accord vous avez compris le truc il me semble bien que c'est dans cet ordre là celui ci part totalement en couille alors que celui ci pour l'instant je vois pas d'effet sur les cils en longueur mais ça part pas en live alors que toutes les filles qui ont utilisé le revitalage savent très bien que à un moment donné du truc le revitalage ça te donne des cils complètement anarchique voilà on est bien d'accord donc là pour le coup le waterproof g je ne sais pas s'il tient bien en attendant il fait des beaux cils et ça c'est le principal aussi j'ai le contour clubbing waterproof bourgeois en 41 black party que celui ci j'avais dans ma besace donc on va le tester ensemble soit je fais j'ai pas envie de faire un trait d'eyeliner mais en muqueuse au moins je sais que ça me rattraissir l'oeil ou en rat de cils je vais essayer le rat de cils s'il est assez gras pour supporter rat de cils alors alors oui il est assez gras il est assez gras alors comme vous voyez en muqueuse effectivement ça resserre le regard ça vous referme tout on est bien d'accord là je dis pas c'est exprès normalement on pour ouvrir un regard on démarre au comment dire aux trois quarts de l'oeil en fait donc trois quarts de l'oeil ici et on remonte vers l'extérieur donc je suis d'accord là le but c'est de tester s'il est waterproof donc même si je referme le regard ne critiquez pas s'il vous plaît parce que dans make up je m'y connais mais je fais en général ce que je veux sur ma chaîne donc voilà ceci étant dit voilà je pense qu'il y en a certaines qui se reconnaîtront il ya même des commentaires que je ne publie pas les filles parce qu'honnêtement les boulets je les efface quoi enfin vous n'avez pas besoin de voir ça sur ma chaîne je je retiens à ce que ça reste convivial donc les haineux c'est ne vous donnez pas cette peine je vous le dis tout de suite donc je discute beaucoup mais je fais pas grand chose mais le truc c'est qu'il faut pas cligner de l'oeil non plus donc j'essaye de m'arranger pour parler d'autres choses pensez à autre chose donc ça c'est bon alors excusez moi je remonte un peu le tout donc volume clubbing enfin contours clubbing ok on est d'accord et pour le dernier produit que je vais utiliser aujourd'hui et vous m'avez demandé alors il est il se prétend je crois pas qu'ils se prétendent waterproof mais longue tenue et une de vous d'entre vous m'a demandé si toutefois il y avait une bonne tenue c'est le bros tyler en fait six heures de chez sephora donc l'épaississeur à sourcils j'en étais ravi parce que honnêtement il en faut pas beaucoup il faut vraiment passer dessus ça vous définit parfaitement le sourcils mais au niveau de tenue j'avais pas enfin j'avais pas retenu qu'il était mauvais cependant waterproof je ne sais pas donc vu qu'il se présente vraiment comme une poudre on va pouvoir déterminer si vous pourrez l'emporter avec vous au mois d'août dans votre valise alors moi vraiment c'est un produit que j'adore alors honnêtement vu que p2 n'était pas accessible avant j'aurais dit que c'était un produit en phase de devenir mon chouchou mais rebondissement total p2 arrive chez le clair donc vous pourrez retrouver une marque qui à la base est vendue chez dm en allemagne et que je trouve chez dm en allemagne vous pourrez bientôt la retrouver dans vos leclerc puisque moi su aux alentours de reims en gros c'est à reims chanfleury le leclerc de reims chanfleury propose désormais la marque p2 donc ça aussi vous ne le saviez pas c'est fait c'est plus à faire donc peut-être qu'on sera amené à les avoir au rendez vous de la beauté leclerc alors là par contre pour pour les sourcils le point négatif vous avez dit que c'est qu'il n'y a pas de goupillons donc là je vous montre juste pour voir si ça tient mais à la base c'est enfin moi ce que je lui avais donné quatre étoiles lors du crash test parce que il n'y a pas de modelage possible avec ce cet embout il faut moi j'adore quand ils sont brossés donc en gros quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas envie d'emporter toute la maison et votre goupillon vous prenez votre brosse à dents c'est pas dégoûtant vous la nettoyer après voilà quoi donc donc voilà un petit coup de brosse à dents sur vos cils enfin sourcils pardon et comme ça ça détourne l'utilité de la brosse à dents pour vous faire un beau regard donc là c'est un peu foncé je vous avoue je sais pas pourquoi j'ai peut-être j'en ai peut-être mis un peu beaucoup je sais pas aujourd'hui ça me choque en retour caméra ça me choque alors que la dernière fois ça m'est pas choqué du tout donc voilà en gros pour les produits que j'ai utilisé donc je voulais remontre une dernière fois il y en a cinq mais vous pouvez très bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure zapper des étapes et n'en garder que deux mais pour le coup maintenant il s'agit de savoir si c'est what it plouf alors ça par contre je ne sais pas comment je me débrouiller donc je pense clairement que je vais aller remplir mon spray d'eau et que je vais vous faire la démo en live total maintenant tout de suite tout de suite pour ne pas abîmer mon micro je vais déconnecter le son mais bien d'accord que d'habitude je fais des efforts mais là j'ai pas envie de tout faire sauter dans la maison donc je vais déconnecter mon micro je vais installer une serviette et on va commencer je voulais juste pas vous montrer ma salle de bain parce que j'habite en hlm en gros et que c'est pas non plus la salle de bain youtube est ce que parfaite donc en gros on commence tout de suite je pense que comme ça ça sera nous sera assez non si vous en pensez vous ce sera bien j'espère vraiment que vous m'entendez bien je vais essayer de parler un chouïa plus fort et puis ben on est parti pour the test super parce que déjà il faut que j'amorce l'eau dans le alors je ne sais pas pourquoi je sens que cette expérience va mal tourner honnêtement alors c'est parti oh là là je pense prendre des jets dans la tronche c'est hyper agréable j'arrivais plus à ouvrir les yeux en fait oh là là donc bon c'est vrai que bon quand on est à la plage on a clairement tendance à se à se comment dire se frotter les yeux donc j'ai pas forcément envie de le faire mais vu que ah non mais c'est obligé il faut le faire en fait parce que en conditions réelles on le fait ça même si on est sûr voilà de fin d'aller à la plage alors déjà j'ai quand même du noir donc je pense que c'est le clubbing mais bon normalement on touche pas ses yeux le water plouf c'est juste au cas où il pleuve voilà où tu sens que ça tu vas être mouillé quoi alors je sais pas quoi vous dire ça bouge pas pour l'instant franchement ça va pas bouger si tu veux forcément je pense que là j'ai frotté donc ça a un peu migré attends recommence le truc c'est vraiment parce que je vous aime que je fais des trucs pareils mais sinon à la base est ce que j'arrive à ouvrir les yeux ah 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 et mais vous me faites faire des trucs de je crache veut faire des trucs de dingue en fait donc voilà en gros ça bouge pas si le clubbing le clubbing le crayon tient pas forcément water plouf quoi je suis pas trop trop d'accord avec ça je pense que je regarde un peu beaucoup le retour caméra mais je pense que c'est le volume volume clubbing le mascara il est en train de partir en fait voilà c'est bien ce que je dis alors on va être clair on est d'accord que ça on est censé le mettre dans la piscine et tout et tout alors première chose la poudre par totalement en cacahuète je vais essayer de zoomer pour vous montrer alors attention alors là je vous montre ce que ça donne mais ça part totalement en live regardez moi ce que ça donne c'est horrible enfin je veux dire tu vas pas te baigner comme fin pour avoir cet effet là non c'est pas possible donc le mascara du coup que ben j'ai en même temps j'ai frotté mais si tu veux quand tu sors de l'eau quand tu sors de l'eau non non alors est ce qu'il était passé que j'en doute pas on va dire on va on va mettre ça sur le coup de ça quoi mais à la base il ya que l'autre chubistique en fait qui a pas qui est pas qui est pas parti en sucette on va dire pour être teint le fond regarde moi ça non 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 je suis dégoûté ça a retiré mon chubistique donc regarde en gros ce que ça donne pour le fond de teint non déjà le teint c'est pas possible donc je pense que c'est clairement le le fond de teint catrice qui donne cet aspect là il n'est pas fait pour pour ça c'est sûr et certain ensuite les yeux le crayon ça ne va pas c'est clair et je pense que c'est le fond le comment que le mascara bon n'était pas forcément très sec mais il y en a partout quoi en gros donc je suis dégoûté parce qu'en gros il ya que le tubistique a tenu ah mais non bonne surprise les sourcils n'ont pas bougé bon quand tu passes un coup dessus non ça débouline aussi quoi on est bien d'accord on est bien d'accord ça débouline aussi donc total j'en ai plein la serviette donc on peut dire sans trop s'avancer un sans trop dire de bêtises je vais dézoomer pour pouvoir vous parler correctement je peux dire donc sans trop m'avancer que c'est un total fail pour le teint voilà et bien d'accord ça va qu'elle va au sale après que les yeux bon le clubbing bon clubbing ouais mais non en fait que le mascara volume reveal waterproof ça va j'estime que je l'ai passé laissé sécher longtemps et que quand tu te maquilles tu vas à la plage mais non mais en fait ça sèche pas quoi enfin je pense que c'est parce que je l'ai pas laissé sécher mais sa peluche enfin sa peluche quand tu touches donc faut pas toucher mais le problème c'est que quand tu vas à la plage tu as tendance à toucher voilà donc bon non non le crash test merci le clair mais ça 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 passe pas le test pas le test passe pas le test lui dit après c'est faux c'est faux c'est faux c'est fou hein parce que non il n'est pas waterpoof le tubistique alors là allez-y à fond les galons les ballons pardon je ne sais plus comment je pars ça m'a tellement traumatisé de d'avoir cette tête en face de vous que il va falloir que tout je recommence hein on est bien d'accord donc bon je vais pouvoir au moins vous refaire un tuto derrière puisque là il faut que je retire la totalité de ce que j'ai sur la sur le visage puisque ça ne va pas du tout donc en gros sur tous ces produits donc sur cinq produits je valide juste le tubistique en waterpoof quoi donc oui cette vidéo est un total fail enfin pour celles qui ne connaissent pas l'anglais c'est une totale déception c'est une horreur c'est 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 une je sais même pas si je vais publier cette vidéo tellement c'est horrible mais bon je les fais par amour pour vous donc j'espère qu'elle vous aura plu mais si de retirer ça quand même puisque bon on est bien d'accord que ça fait pas très glade j'ai remis le micro pour que toi mon abonné d'amour tu m'entends de mieux donc vous aurez compris que cette vidéo est un total flop mais alors total à part pour le tubistique et en plus vous avez un code promo donc ça c'est nickel vous les retrouvez souvent en solde donc ça aussi c'est nickel voilà c'est le seul qui a passé le test 1 alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vos dans vos choix futurs pour le wet et plouf pour passer de très bonnes vacances moi je n'en pas genre je ne je n'en prends pas parce que j'ai terminé mon contrat mais j'ai un papa à l'hôpital qui se fait opérer aujourd'hui c'est pour ça que je suis réveillée aussitôt c'est parce que j'ai le stress voilà puisqu'on lui retire une tumeur au poumon donc voilà je partage ça aussi avec vous et heureusement que c'est du water plouf parce que je suppose que je vais pas tarder à verser ma larme si je n'arrête pas cette vidéo tout de suite maintenant donc écoutez j'espère que cette vidéo test vous aura plu que vous commenterez que vous partagerez que vous abonnerez si toutefois ce n'est pas déjà fait et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime d'amour bisous ciao